Pour l'instant, revenons donc sur ces données préoccupantes, donc, qui nous apprennent que 6 employés sur 10 souffrent de détresse psychologique dans nos écoles. André, on assiste à un niveau de détresse jamais vu. Absolument, Michel, c'est ce qu'on me dit depuis ce matin dans les diverses entrevues que j'ai réalisées. Le niveau de détresse qui a triplé dans les 12 dernières années, c'est ce qu'on apprend dans le dévoilement des données préliminaires de cette vaste enquête de l'INSPQ auprès de 22 000 membres du réseau scolaire partout à travers le Québec. Donc, vous allez voir avec les tableaux qu'on vous a préparés, 60 % des membres du personnel ont un niveau de détresse psychologique élevé ou très élevé. Ça, c'est aux primaires et aux secondaires. Et on parle donc des enseignants en détresse psychologique à 62 %, 55 % pour les professionnels. Les employés de soutien à 52 % et la direction à 50 %, donc la détresse psychologique. Pour ce qui est des réactions, ce qu'on me dit depuis ce matin, c'est désolant. Ce sont des chiffres, des statistiques, des constats qui sont effrayants, mais pas surprenants. Je m'entretenais un peu plus tôt avec un porte-parole du syndicat des membres de soutien de la commission scolaire des découvreurs. Et ce qu'il me disait, c'est que c'est vraiment pas rare de voir des membres pleurer dans leur bureau. Je lui demandais, mais qu'est-ce qui cause autant de détresse psychologique? Voici sa réponse. C'est la violence physique que plusieurs de nos membres subissent et subissent de plus en plus. Des fois, c'est pas des coups très violents qui vont blesser physiquement la personne. Mais à répétition, recevoir un coup, un crachat, ça peut venir jouer sur le moral. La deuxième chose que je verrais, c'est la surcharge de travail. Là, je pense en particulier à nos secrétaires d'école qui en ont de plus en plus, de plus en plus sur leur bureau. Puis, on peut parler aussi des techniciennes en service de garde. En service de garde également, les ratios de 1 pour 20, un éducateur pour 20 élèves, sont rarement, très rarement respectés. Donc ça, ça vient jouer. Puis peut-être le dernier, ça serait... on a de moins en moins d'autonomie professionnelle. On se sent de plus en plus des exécutants. Donc, d'autres témoignages à venir cet après-midi, Michel, notamment de la part des chercheurs qui a participé à cette étude, qui dit que c'était une tempête parfaite et annoncée. Merci, André. Merci.